La consommation de prébiotiques. Prébiotiques, synonyme fibre. Alors, ce nom prébiotique, avant c'était fibre. Ce nom prébiotique, il a été créé en 1995. C'est pas aussi vieux ça. Forme indigeste de fibres. Ça veut dire ne participe pas de notre digestion qu'on va trouver dans certains, mais pas tous fruits, légumes et féculents. Ils agissent comme une source de nourriture pour les bonnes bactéries. Ça, vous le savez, tout ça. Tous les prébiotiques sont des fibres, mais pas tous les fibres sont des prébiotiques. Voilà. Une fibre en tant que prébiotique doit répondre aux critères suivants. Résister à la digestion, évidemment, et à l'absorption de l'ultratus gastrointestinal, parce qu'elle doit rester dans le côlon, dans notre intestin, et fermentée par les microbiotes intestinales, et là, la microflore intestinale, c'est une microflore de bactéries fermentissibles. C'est pas toutes les bactéries qui vont fermenter. Si vous n'avez pas suffisamment, on a un problème. Si vous avez beaucoup, vous avez un problème aussi. Vous pouvez voir, par exemple, une microflore intestinale fermentissible où il ne fallait pas du tout avoir qui c'est au niveau duodenum. Et là, vous aurez un cibo. Et ce n'est pas du tout le lieu d'avoir une grosse, énorme quantité de bactéries. Ce n'est pas du tout au doodenum. Ni au l'intestin grêle, d'ailleurs. C'est au niveau du côlon. Et une superpopulation bactérienne au niveau de l'intestin grêle, on a un problème. Donc, le fermenté stimule sélectivement dans la croissance ou l'activité des bonnes bactéries intestinales. Vem comigo! Sous-titrage Société Radio-Canada